Oh, une des étoiles est en mouvement Ah, c'est peut-être une étoile filante Oh, je peux aussi la voir Oh, elle va s'écraser sur le sol Waouh, ah ça c'était pas loin Allons jeter un coup d'oeil C'est là que l'étoile filante a atterri Ça a fait un gros trou Ça c'est incroyable Regardez toute cette fumée Ça doit être très chaud Venez, on va descendre pour voir ça de plus près Non, nous reviendrons demain Quand ça aura refroidi C'est le matin Oli, petit déjeuner Je n'ai pas le temps papa Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir C'est le matin Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner ? Plus tard, maman Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante Salut Ben Salut Oli Waouh, qu'est-ce qui a fait ce trou ? Une étoile filante On l'a vu tomber du ciel C'est génial Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose ? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté Baissez la grosse pince Il y a des fenêtres C'est un vaisseau spatial ? C'est une soucoupe volante Le toit est en train de s'ouvrir Surtout ne paniquez pas tout de suite Mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres Invasion extraterrestre ! Invasion extraterrestre ! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez ! Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe Et voici mon assistante, madame Elle se cache sous le bureau Oh, bonjour les enfants, je suis madame Elf Détendez-vous, madame Elf Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable Très bien, les enfants Ils ont fait disparaître la reine Il ne reste plus que sa petite culotte Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine ? Partie très loin Allô ? Oh, reine Chardon Les enfants m'ont envoyée par magie quelque part Mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert Où je me trouve Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne Oh, d'accord, au revoir Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant ? Oui, pas de panique, madame Elf Tu vas y arriver C'est toi la responsable Peut-être qu'on devra leur confisquer leurs baguettes magiques ? Bonne idée, Ben Très bien, les enfants On va faire un petit jeu Ça s'appelle Cacher les baguettes magiques On prend les baguettes magiques Et on les cache dans ce tiroir Bien Et maintenant, vous allez faire un joli dessin Qu'est-ce que vous allez dessiner ? Un papillon ? Un petit lapin ? Un dinosaure ! Tarkin adore les dinosaures Oh, d'accord Grandin ! Bien Vous allez vous servir de votre imagination Vous allez tous fermer les yeux Et vous imaginez comment était le monde À l'époque où vivaient les dinosaures Hum, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Au moins, ils sont contents et calmes Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures Faites comme si vous y étiez vraiment Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite C'est faux comme elle ressemble à une chaise normale Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds si ce n'est pas pour aller se promener partout Viens, ma grande Une chaise qui marche ? Exactement, Ben Oh ! Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus ? Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent Et je me suis également lancé dans le jardinage Le jardinage, ça semble sans danger Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles ? Pourquoi pas des mains ou encore des pieds ? Et je l'ai équipé d'un cerveau Mon maître Et d'une voix Mon maître Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination Papa, qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple J'adore ces petits passe-temps charmants Les grenouilles Je me demandais l'autre jour Pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ? Ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien C'est juste, je me suis laissé emporter C'est ta fête, ma chérie, bien sûr Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire Tous au sommet de la plus haute tour du château Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel Oh que oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles Alors, je me suis demandé Pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel ? Tout là-haut ! Wow ! Le donjon a été changé en fusée spatiale Est-ce que je peux visiter vos maisons ? Oui, bien sûr Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe ? Ou visiter le petit chaton ? Ou alors venir chez moi ? Au fait, où se trouve ta maison, Fraise ? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées Oh ! J'adorerais visiter le village des fées D'accord ! Alors suis-moi ! Nous sommes arrivés ! Voici le village des fées Wow ! Vous vivez tous dans des champignons vénéneux ? Oui ! Avant, on vivait dans des champignons comestibles Mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir Personne ne mange les champignons vénéneux ! Mais il n'y a pas de porte pour entrer ? Si, il y en a une ! C'est une porte d'entrée magique Tu dois d'abord frapper trois coups Puis tu dois tourner sur toi-même et dire c'est à mon brettoir Tu vois ? Bonjour les enfants ! Bonjour ! Bonjour papa ! Mon père est le maire du village des fées Oui ! Et vous arrivez juste à temps pour la réunion Pour quelle réunion ? Réunion d'urgence ! Réunion d'urgence ! En tant que maire, j'ai convoqué une réunion d'urgence Parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie Deux adultes et une petite fille et son chien Ils font un pique-nique Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux Ça c'est bien vrai ! Ils ont marché sur mon grand-père Et ils ont mangé ma maison Nous devons donc être très prudents Si quelqu'un rencontre un être humain, qu'il vienne s'ommer la larme Moi j'ai vu un être humain ! Quoi ? Où ça ? Qui est-ce ? Moi ! Je suis un être humain ! Un être humain ! Consonne la larme ! Un être humain ! Oh ! Il ne m'aime pas on dirait Ne t'inquiète pas Lucie, ce n'est pas ta faute si tu es un être humain De toute façon, maintenant tu es aussi petite que nous Oh ! Bonjour Roi Chardon ! Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace Euh... Oui ! Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît ? Ça ne vous plaît pas d'être une limace ? C'est très amusant ! Je me sens juste un peu... gluant Oh ! C'est entendu ! Ah ! C'est beaucoup mieux ! Madame la sorcière ! Vous pouvez rompre le sortilège ? Oui, bien sûr ! Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale ? Avec plaisir ! Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques ? Mais je n'en veux pas ! Comment ? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps ! Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça ! C'est un travail pour un roi ! Ça alors ! Qu'avez-vous fait à votre maison ? Que voulez-vous dire ? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration ! Ça faisait beaucoup plus sorcière ! Oh ! Cette lampe irait très bien poser là ! C'est là qu'elle était avant ! Et ce pot de confiture serait parfait ici ! C'est là qu'il avait toujours été ! Le tapis ici et le miroir ici ! Exactement là où ils étaient ! Vous avez vraiment beaucoup de goût, madame la sorcière ! C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison ! Oh ! Oh ! Merci beaucoup ! Vous êtes un homme charmant ! Oh ! Vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur ! Au revoir, madame la sorcière ! Au revoir tout le monde ! Et merci pour toute votre aide ! Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur ? Non ! Ça sentait mauvais ! Et c'était en désordre ! C'est quoi ce bruit ? Des géants arrivent ! Vite ! Cachons-nous ! C'est seulement Lucie ! La petite fille qu'on a rencontrée à la ferme et son père est avec elle ! C'est vraiment magnifique ici ! Oui, papa ! C'est dommage de devoir tout débroussailler ! Débroussailler ? Pourquoi ? Pour faire de la place pour les vaches ! Des vaches ! Dans la prairie ! Elles sont giga énormes ! Les vaches pourront brouter dans cette prairie ! Il nous suffit d'aplatir ces taupinières ! Ce n'est pas une taupinière ! C'est la maison de Gaston ! Gaston ! Ils veulent aplatir ta maison ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château ! Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas ! Oh non ! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe ! Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres ! Oh ! C'est là que se trouve l'arbre elfe ! C'est quoi le fumier ? Du caca de vache ! Oh ! Peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe ! Merci quand même, Ben ! Je ferai bien de commencer à construire la clôture ! Pfff ! Lucie ! Lucie ! Oh ! Bonjour, Ben ! Bonjour, Oli ! Ton père est en train de mettre ces vaches juste là où nous vivons ! Oui ! C'est terrible, n'est-ce pas ? Tu dois lui dire d'arrêter ! D'accord ! Je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici ! Non, non ! Les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici ! Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant ! Toi, tu es spécial ! Que pouvons-nous faire alors ? Allons demander au vieil elfe sage ! Nous, nous prunes ! Nourrissez-nous d'un coup de baguette ! Mais je ne peux pas, votre majesté ! C'est la journée sans magie, vous vous souvenez ? Nous n'allons pas mourir de faim, si ? Euh... Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elfe ? C'est très gentil de ta part, Ben ! On a plein de nourriture, vous savez ! Vraiment ? Alors, je crois que nous allons accepter ta proposition ! Il n'y a personne ici, on dirait ! Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté ? Euh... Je ne sais pas, moi ! Vieil elfe sage ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Eh bien... Rien du tout ! Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer ? Eh si, Ben ! En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui ! Et on ne pourra pas lui livrer les jouets ! Pourquoi pas ? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe ! On doit pouvoir le réparer ! Les elfes sont doués pour... Non, non, non ! On ne peut pas le réparer, d'accord ? Le moteur est en panne de carburant, apparemment ! Oh ! Et de quel genre de carburant avez-vous besoin ? Je ne vous le dirai pas ! J'exige une réponse tout de suite ! Non, c'est un secret ! Vieil elfe sage ! De quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin ? Oh... De la... Ma... Ma... Mache ? Non, de... Ma... Ma... Mayonnaise ? Marmotte, non ? Ma... Ma... Marzipan ? Ma... 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 Magie ! Oh ! De la magie ! Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie ? Oui, c'est exact ! Mais... Vous détestez la magie ! Oui... Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable ! Sauf peut-être aujourd'hui ! Eh oui... Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie ! Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets ! Oui ! On a la source d'énergie de secours ! Bon sang ! Mais c'est bien sûr ! Elf à la rescousse ? Allô ? C'est Nounou Prune ! Je suis bloquée près du lac ! Bloquée près du lac ? Tenez bon ! Nous arrivons tout de suite ! Elf à la rescousse en avant ! Quel est votre problème, Nounou Prune ? J'ai mal aux jambes ! Vous pouvez me ramener à la maison ? Quoi ? Nounou Prune ! Le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences ! Soute-vous, Bijou ! Vous pouvez me ramener, oui ou non ? Voilà comment j'aime voyager ! Du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle ! Papa ! Je pourrais piloter la fusée, moi aussi ? Non, Ben ! Tu n'es pas assez grand pour ça ! C'est pas juste ! Il n'y a que les grandes personnes qui s'amusent ! Nous, on veut aussi sauver des gens ! Vous allez devoir attendre d'être plus âgés, c'est tout ! Oh ! Merci, Elf à la rescousse ! Et ne nous faites plus perdre notre temps ! Charmant ! Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune ! Elf à la rescousse est strictement réservé aux urgences ! Oh, on s'en fiche ! Cool ! Vous avez été sauvés par Elf à la rescousse ! Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi ! Ouais ! Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire ! Oh ! Elf à la rescousse ? Ah ! Bonté divine ! On a besoin de votre aide, Elf à la rescousse ! Oh ! Et quel est votre problème ? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces ! Nous arrivons tout de suite ! Appel à toutes les unités ! Une vache est coincée dans un tas de ronces ! On s'enchaîne ! Regardez toutes ces bonnes choses à manger ! Et là, il y a le gâteau d'anniversaire ! Gaston va manger le gâteau ! Non ! Gaston ! Méchante coccinelle ! C'est pour plus tard ! Allez, les enfants ! C'est l'heure de faire la fête ! Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie ! J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands-enfants ! On a promis qu'on resterait bien cachés ! Je ne peux pas m'en empêcher ! Je dois danser le boogie ! Oh, ma vie ! Non ! Oh, viens ! Boogie ! Boogie ! Boogie ! Il faut voir qu'il est là ! Les statuts musicales ! Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge ! Cathy, tu as bougé ! J'ai failli écraser ce petit jouet ! Regardez ! Oh ! Je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé ? Désolée, Madame Maman Lucie ! Barnabé ! On est supposés rester ici ! C'est tout ! Mais j'adore danser le boogie ! Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie ! Hoorah ! Oh, je souhaite alors ! J'adore la magie ! Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie ! C'est quoi des tours de magie ? Tu vas voir ! Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie ! Tu vois ? Ça, c'est un tour de magie ! C'est une baguette pour faire des tours ! C'était vraiment super ! Mon papa s'est beaucoup apprenné ! Oh ! Regardez cette statue ! C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose ! On ne doit pas être très loin de la cité perdue ! Regardez cette drôle de plante orange ! Ah, oui ! Son nom scientifique est Heliconia jacchini ! Et celle-là, son nom c'est Chrysanthemum le Cantemum ! Comment tu as pu deviner ça ? C'est écrit sur l'étiquette ! Oh ! C'est bizarre ! Cette statue a une étiquette aussi ! Et celle-là aussi ! Il y a un prix écrit sur cette plante ! 4,99 ! C'est pas mal ! Il s'est passé quelque chose de très étrange ici ! Oui ! Une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout ! Et maintenant il pleut ! Ce n'est pas de la pluie ! C'est un être humain ! Avec un arrosoir dans la main ! Mais ce n'est pas du tout la jungle ici ! Mais oui, on est dans une jardinerie ! Gaston nous a conduits au mauvais endroit ! Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle ! Et nous on est coincés dans une jardinerie ! Allô ? Allô ? Vous n'êtes plus très loin ? Nous sommes un petit peu loin de la jungle ! Oh oui ! Et vous êtes où ? Eh bien pour l'instant nous sommes dans une jardinerie dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge ! Des jonquilles ? Oh oui ! Je vous vois ! Quoi ? Je suis à l'intérieur ! Regardez derrière les portes ! Coucou ! Je croyais que vous aviez dit que vous partiez dans la jungle ! Et c'est une jungle à l'intérieur ! Venez voir ! Oh ! C'est proprement ridicule ! Ah ! Bon ! Je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours ! Pacorette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis poupée prune ! Donne-moi à manger ! Oui ! Je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée ! Suivez-moi tous, s'il vous plaît ! Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson ? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre ! Poupée prune, rigolote ! Vous l'êtes en effet ! Vous l'êtes en effet ! Alors, comment allez-vous me copier ? Nous allons utiliser cette machine à copier ! Voilà comment ça marche ! Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... On obtient une copie exacte ! Wow ! Et maintenant, c'est à votre tour ! En fait, je crois que j'ai changé d'avis ! Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît ? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui, mais merci ! Merci à vous, Nono Prune ! Vous venez de le faire ! Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire ? Oui, votre majesté ! Non, votre majesté ! On s'en fiche ! Ça ne ressemble pas ! Quand même un peu, Nono Prune ! Poupée prune ! C'est une copie parfaite ! Oui ! Et maintenant que nous avons copié Nono Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut ! Attendez ! Contentons-nous d'une seule ! Juste pour que les jumelles soient contentes ! Je suis bien d'accord avec vous ! Une seule Nono Prune, c'est bien assez ! Bien ! Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme ! D'accord, Nono Prune ! Ouf ! C'est bien mieux ! Je vais pouvoir me remettre au travail ! Ma poupée ! Ma poupée ! Merci beaucoup, Elf Boy ! Elf Man ! On va devoir trouver la cachette secrète de France pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige ! Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige ! On a froid, nous aussi ! Je sais ! Je me gêne le derrière, moi, assise sur le trône de glace ! Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ? C'est trop tard maintenant ! Je suis la reine des glaces à la fraise ! Je pense que la cachette secrète de France doit être dans les parages ! On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter ! Euh... dans Saint-Jean ? Waouh ! Un palais géant tout en glace ! Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe Cap, tu sais ! Non, pas du tout ! Elle fait la maligne, c'est tout ! Eh ! Pas si vite, reine des glaces à la fraise ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy ? Elf Man ! Je suis venu pour t'arrêter ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Je suis la reine des glaces ! Oh ! Qu'est-ce que c'est froid ! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nonon Prune et le vieil Elfe Sage ! Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige ! Oups ! C'est vrai ? Ben oui ! On va avoir des ennuis ? Je ne crois pas qu'on sera punis, non ! Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite ! D'accord ! Est-ce que j'ai gagné ? Non ! Les gentils ont gagné ! C'est pas juste ! Vous êtes pris dans la glace ! Ok ! Vous avez gagné ! Hourra ! Ouf ! C'est fini ! Je peux quitter ce trône de glace de malheur ! C'est que je me gelais le derrière, moi ! Oh ! Quel bonheur ! Le soleil est de retour ! Pas de soucis ! On va aider Gaston à s'occuper d'eux ! Oui ! Ce sera génial ! Au revoir ! Nounou Prune ! Oh ! C'est le roi ! Qu'est-ce qu'il veut encore ? Nounou Prune ! Je ne trouve plus mes lunettes ! Les avez-vous cherchées sur votre nez ? Ah ! Oui ! Et maintenant ! Où est ma couronne ? Nounou Prune ! Oh ! Il faut que j'y aille ! Amusez-vous bien tous les deux et oncle Gaston ! Qui s'est monté sur le dos de Gaston ? Et maintenant les deux autres veulent monter aussi ! Gaston a l'air un peu fatigué ! Repose-toi un peu Gaston ! Nous on va jouer avec les bébés coccinelles un petit moment ! Jouons à rapporter ! Allez Amber ! Va chercher ! Immoralte veut jouer lui aussi ! Ils vont très vite ! Ils ne s'épuisent donc jamais ! Salut Ben ! Salut Oli ! Oh ! Regardez des bébés coccinelles ! Ils ne sont pas adorables ! Leur nom c'est Amber, Emerald et Kiss ! Et Gaston en fait c'est leur oncle ! Ils sont surexcités ! On a vu ! Il leur faut une sieste ! Quand ma petite soeur ne fait pas la sieste, ça leur rend trop fatigué ! Qu'est-ce qu'il se passe alors ? Elles pleure ! Vite ! Pas de temps à perdre ! Commencez la récolte ! Oh ! La cueillette des murs est un exercice très dangereux pour un elfe ! Pourquoi ? Parce que les elfes sont de petite taille ! Et que les murs poussent dans des ronces avec de grosses épines ! Et les meilleurs murs sont tout en haut ! Oh ! Je ne peux pas l'attraper ! Je vais vous aider ! Oh ! C'est vraiment délicieux ! Oh ! C'est énorme ! Bonjour à tous ! Enchanté de vous voir ! Eh bien nous, on n'est pas enchanté de vous voir ! Oh ! Oh ! C'est dommage ça ! Pourtant d'habitude je suis plutôt populaire ! Ah oui ! Vraiment ! Euh... Non ! Tout le monde me déteste ! Ce n'est pas étonnant ! Vous avez mangé toutes nos fraises, ensuite toutes nos pommes et maintenant vous dévorez nos belles murs ! Oh non ! Je suis vraiment désolé ! Je ne savais pas que ces fruits étaient à vous ! Oh ! Délicieux ! Arrêtez ! Mais vous allez arrêter de tout manger ! Je ne peux pas m'en empêcher ! Pardon ! Il est plutôt doué pour cueillir les murs ! Oui ! C'est parce que les épines ne me font pas mal ! J'ai la peau très très dure ! Pourquoi on ne demande pas à Monsieur Gnome de cueillir les murs pour nous ? Bonne idée, Oli ! Comme ça on aura quand même notre récolte ! Et notre danse de la récolte ! La danse de la récolte ? Oh ! J'adore ça danser moi ! Je peux venir ? Non ! Oh ! C'est gentil de m'inviter ! Et je dois venir vers quelle heure ? Monsieur Gnome, vous pourriez venir danser si vous acceptez de faire la cueillette des murs pour nous ! Marché conclu ! Nous serions ravis que vous remplissiez notre camion avec de belles murs ! Merci ! Aucun problème ! Attention, voilà la première ! Oh ! Oh ça c'est une belle mure ! Oh ! Délicieuse ! Mais non ! Pas dans votre bouche ! Dans le cam... Le chef suprême de notre bête, Planet Bang, est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples ! Salut ! Il est tout petit ! Eh oui ! Parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit ! C'est comme ça ! Salut ! Qui a dit ça ? Il est juste là, papa ! Oh ! Bonjour ! Salut ! Venez dire bonjour, les enfants ! Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon ! C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer ! Dis bonjour au chef, Gaston ! Salut ! Gaston vient d'avaler le chef suprême ! Méchant, méchant Gaston ! Recrache tout de suite le chef suprême ! Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur... Euh, j'imagine ! Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique ! Quel astreux vacarme ! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place ? Là, ils jouent notre hymne national ! C'est un régal à écouter, Siros ! Dites, Siros, pourquoi vous vivez sous la terre ? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation ! Partout régnait la verdure ! Tout était très beau ! Et les gens vivaient heureux ! Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit ! La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur ! Alors, nous nous sommes installés sous terre ! Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre ? Eh oui ! Même les animaux vivent ici ! Les animaux ? Oh ! Oh ! Un monstre extraterrestre ! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un Flaubert gargouille Fjutsplug ! Il est domestiqué ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ce Flaubert gargouille Fjutsplug est trop mignon ! Chou-chou ! Chou-chou ! Chou-chou !